On est sur l'établissement la MAFA, le château de la Bâtie, qui appartient à l'association Adapé-Iloire. On accueille sur cet établissement 42 résidents, dont 10 dépendent du foyer d'accueil médicalisé et 32 du foyer de vie. La philosophie de cet établissement, c'est de personnaliser l'accompagnement, c'est surtout de favoriser l'autodétermination des résidents, travailler sur le respect du rythme de chacun et de faire participer les résidents dans le cadre de leur capacité à toutes les activités qui leur sont proposées, que ce soit des activités de la vie quotidienne ou des activités d'épanouissement. On a vu un petit émerveillement dans leur regard qui était « waouh, on va pouvoir jouer ». Du coup, j'ai trouvé ça incroyable pour eux, le fait qu'ils puissent découvrir aussi une nouvelle technologie, c'était chouette. La Tower Tuffle, qui signifie « table magique », qui est un jeu interactif qui a été développé aux Pays-Bas après cinq années de recherche. C'est un boîtier qui est fixé au plafond dans lequel se trouve un vidéoprojecteur et il projette sur une table ou au sol des jeux interactifs. L'acquisition de la Tower Tuffle présente un nouvel outil pour les équipes qui sont déjà très engagées pour proposer des activités en réponse aux besoins et aux attentes des résidents. C'est vraiment un nouvel outil qui leur permet à la fois de simuler les capacités motrices et cognitives de créer cette socialisation, mais elle permet aussi aux résidents d'avoir accès à ce support pour jouer, pour faciliter les temps de transition et pour créer une dynamique au sein du lieu de vie. Tous les jeux sont développés en co-conception. Pour développer un seul jeu, on met entre 8 et 18 mois. Et tous ces jeux, en fait, sont des idées qui proviennent des établissements, des équipes, des familles et ils sont développés avec ces établissements. Pour moi, la Tower Tuffle, c'est quelque chose d'innovant. Quand on travaille seul sur un étage, on peut quand même proposer cette activité parce qu'ils participent tous, même s'ils ne sont pas dans le jeu, ils sont à côté, ils regardent les autres participer. Ça leur permet, en fait, peu importe leurs difficultés au niveau de la motricité, de pouvoir participer. Mon ressenti, il est toujours le même que depuis la première démonstration. Souvent, ce que j'aime dire, c'est que c'est une boîte à sourire. L'effet que procure la Tower Tuffle, c'est qu'elle crée des moments de bonheur. C'est un dispositif qui est génial à la fois pour les résidents et pour les professionnels de l'établissement, mais qui pourra aussi intéresser d'autres professionnels et surtout des résidents du pôle. Sous-titrage Société Radio-Canada